Bienvenue à l'écolieu de Lorneau, à Jamblou. Dans ce nouveau lieu d'apprentissage, pas de classe. Et on ne parle pas d'élèves, ni de professeurs. Chaque matin, les ateliers du jour sont décidés pendant un conseil. Chacun, enfant comme adulte, peut proposer une activité à faire. L'écolieu diffère de l'école traditionnelle dans sa structure, son organisation, mais également par l'autonomie laissée aux enfants. J'ai rejoint l'écolieu de Lorneau cette année pour enfin sortir mon fils du système scolaire qui pour moi ne respecte pas les besoins des enfants. Je m'amuse avec mes copains, des fois je fais des ateliers. Il y a l'atelier bois, il y a l'atelier forgerie. Née il y a quatre ans, l'école démocratique de Lorneau s'est mutée en un écolieu au début de cette année scolaire. L'école démocratique est maintenant l'écolieu de Lorneau. L'écolieu, c'est un lieu de socialisation, de vie, d'apprentissage permanent et puis aussi d'économie en fait, avec des artisans qui sont sur place, des maraîchers, des habitants qui sont dans l'environnement de l'écolieu. Et donc c'est des enfants et des adultes qui se côtoient au jour le jour et qui font communauté de vie, de pratique ensemble. Dessins, découpage, taille de pierre, jeux de cartes, musique, cuisine ou encore boulangerie. Ici, les formes d'apprentissage autodirigées et toutes ces activités qui permettent d'apprendre en faisant sont très différentes et semblent faire le bonheur des enfants et encadrants. On propose une série d'activités le matin, mais après, pendant la journée, chacun fait ce qu'il veut et chacun joue à ce qu'il veut et apprend du coup ce qu'il veut. Comme un rappel de l'institution traditionnelle, la question des examens et jurys est également présente. Dans ceci, il y a aussi des moments où les enfants, les ados et les adultes choisissent dans des apprentissages plus formels, plus académiques et notamment pour se préparer aux examens externes, aux jurys centraux. Et donc les enfants et les adultes savent que à 8 ans, 10 ans, 12 ans, il y a un examen. L'écolieu n'est pas reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles malgré plusieurs demandes. Les enfants doivent donc passer par les jurys centraux, comme ceux qui font l'école à la maison. C'est notamment le cas de Noah et Eline. On profite du beau temps, on reste dehors, on fait plein de trucs, on fait des jeux aussi, mais évidemment qu'on travaille un peu parce que fin d'année, moi je passe mon CEB et Eline aussi. Cette façon de voir l'enseignement peut donc surprendre. En Belgique, une trentaine de structures, francophones comme néerlandophones, proposent des apprentissages alternatifs. Un nombre qui grandit, alors que l'enseignement traditionnel est sans cesse remis en question. ? Sous-titrage ST' 501